Bonjour, dans cette vidéo vous allez avoir la deuxième partie du chapitre mouvement et interaction. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire c'est se rappeler déjà ce qu'on a vu dans la première partie. On avait donc appris à décrire un mouvement et on avait vu que pour décrire un mouvement, il fallait préciser deux points. Premier point, il fallait parler de l'évolution de la vitesse en parlant de mouvements accélérés si la vitesse augmentait ou par exemple de mouvements ralentis ou freinés si la vitesse diminuait. Deuxième point dont il fallait parler, c'était la forme de la trajectoire. Je vous rappelle que pour décrire la forme de la trajectoire, vous pouvez utiliser les mots circulaires, curvilignes ou rectilignes. Deuxième point, nous avons parlé de la vitesse et nous avons revu comment on faisait pour calculer une vitesse. Donc je vous rappelle qu'on peut utiliser ce petit triangle là pour se rappeler la formule qui permet de calculer la vitesse. Donc la vitesse c'est une distance divisé par un temps. On a vu aussi, ça c'est depuis la classe de sixième, qu'on peut faire ce calcul là dans divers systèmes d'unités. Donc par exemple, si on veut connaître la vitesse en mètre par seconde, il va falloir diviser une distance en mètre par un temps en seconde. Si on veut par contre connaître la vitesse en kilomètres par heure, il va falloir diviser la distance parcourue en kilomètres par le temps exprimé en heure. On a vu qu'au niveau troisième, on pouvait aller plus loin et passer à une autre représentation de la vitesse. En particulier, on a vu qu'on pouvait représenter une vitesse par un segment fléché. Donc j'ai remarqué, moi dans mon petit rappel de cours, que la vitesse peut être représentée tout au long d'un mouvement par des segments fléchés. Et je vous remontre rapidement ce à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça c'était des segments fléchés qu'on avait déjà étudiés lors d'une activité. Donc on voit ici que la longueur de la flèche va nous donner une information sur la valeur de la vitesse, puisque une vitesse de 24 mètres par seconde sera donc plus grande qu'une flèche de 12 mètres par seconde. Et on pouvait même aller plus loin, il y a une relation de proportionnalité entre les deux, c'est-à-dire que si la vitesse est deux fois plus petite, la flèche elle aussi sera deux fois plus petite. Et donc on avait vu qu'il fallait utiliser une échelle afin de représenter ces flèches. On avait vu aussi que la flèche était dirigée vers la position suivante occupée par l'objet. Si bien que la flèche elle a une direction, un sens et une longueur. Donc c'est un point dont on reparlera aussi dans cette deuxième partie. Donc en fait dans la première partie des activités, on avait juste décrit le mouvement. Dans la deuxième partie, donc ce que je marquerai ensuite en dessous, on ne va pas décrire le mouvement, on va maintenant essayer d'expliquer les causes du mouvement. Donc la première activité en fait va expliquer les raisons d'un mouvement. Ces raisons-là, en fait en physique, on appelle ça des lois. Ces lois ont été trouvées par Newton. Donc là on va parler d'une première loi du mouvement. Pour pouvoir en parler, je vous invite à aller voir une vidéo qui date un petit peu, que vous allez trouver grâce aux liens ici, que vous pouvez retaper dans un moteur de recherche, ou alors en flashant le QR code ici. Maintenant il faut aller voir la vidéo afin de répondre aux questions qui se trouvent en dessous. Maintenant que vous avez vu la vidéo, on va essayer de voir ce qu'il fallait répondre. Alors d'après la vidéo, lorsque le caillou est en mouvement, il cherche à, et bien on vous dit dans la vidéo, qu'il cherche à continuer son mouvement. Toujours selon la vidéo, comment expliquer que le caillou lancé s'arrête ? Et bien il n'a pas perdu son élan, contrairement à ce que l'on pourrait penser. On pourrait penser que le caillou au départ, on lui a donné de la vitesse, donc il a un certain élan, et que cet élan est une quantité qui va diminuer spontanément. Et bien ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut réfléchir, et ce n'est pas très intuitif. En fait normalement, si un caillou a une certaine vitesse, et bien il va garder cette vitesse là. Donc en fait, s'il ne garde pas sa vitesse là, c'est qu'il y a des choses qui vont freiner l'objet. Donc il fallait cocher la case du milieu. Troisième question, il faut trouver des exemples d'objets, ou alors d'interactions qui freinent le caillou. Alors on vous explique dans la vidéo, que le caillou peut être freiné par les rebonds, il est aussi freiné par l'air, ou alors des obstacles par exemple comme un arbre. Question 4, trouver des situations réelles où le mouvement perdure, c'est à dire que le mouvement va sembler ne pas s'arrêter. Alors on va trouver des mouvements qui durent très longtemps, lorsque par exemple on étudie des mouvements qui ont lieu dans l'espace. Par exemple, vous lancez un caillou dans l'espace, et bien le caillou va s'éloigner quasiment à l'infini. Ou alors lorsqu'on se trouve par exemple sur de la neige ou de la glace, vous lancez un caillou sur un lac glacé, et bien le caillou semble avancer très très longtemps. Donc je ferai peut-être une vidéo sur tous ces mouvements qui semblent ne pas s'arrêter. Donc il faut comprendre par là en fait que c'est plutôt ces cas exceptionnels qui reflètent un petit peu la loi dont on va parler dans cette première activité. Donc le fait que lorsqu'un mouvement est présent, et bien il va avoir tendance à continuer. Question numéro 5, donc justement, comment est-ce qu'on peut formuler une loi qui explique le mouvement des objets ? Donc j'ai répondu une phrase assez similaire de celle que vous allez trouver dans la vidéo, j'ai répondu que les objets ont tendance à poursuivre leur mouvement. Donc ça c'est une phrase qui est assez vague, assez peu précise, c'est d'ailleurs pas la formulation telle qu'on la connaît de la première loi sur le mouvement. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire en fait ? Ça veut dire que si un objet est immobile, il aura tendance à rester immobile, et si un objet est en mouvement, il aura tendance à continuer son mouvement. Tendance ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il n'y a pas quelque chose qui l'en empêche, alors ça va se passer comme ça. On verra dans la partie suivante qu'il y a des actions qui vont faire que, en général, le mouvement ne va pas perdurer. Alors comment s'appelle cette loi ? Vous l'avez donc à la fin de la vidéo, cela s'appelle le principe d'inertie. Reprenons maintenant le début de cours qu'on avait noté au départ. Donc on avait déjà vu comment on pouvait décrire un mouvement, maintenant on va commencer à voir les lois qui régissent le mouvement. Ou plutôt une loi qui régit le mouvement. Donc grand 1, en gros, c'était les rappels. On pourrait marquer un grand 2. Le principe d'inertie. Donc vous avez dit que dans l'activité, le principe d'inertie, on l'avait formulé de manière assez simple. Là, j'ai voulu le formuler de manière un peu plus précise, un peu plus détaillée. Donc on va retenir qu'en l'absence de quelque chose qui le freine, donc en l'absence d'action, ces actions-là, en fait, on va appeler ça des forces, plus précisément. Donc en l'absence d'action. Ou alors, lorsque les actions se compensent. Et on verra que ça arrive assez souvent, ça, que les actions se compensent. Donc, si on est dans l'une de ces situations, soit il n'y a pas d'action, soit elles se compensent, alors il peut y avoir deux possibilités. Soit, au départ, l'objet est immobile, auquel cas, il va rester immobile. Soit, si au départ, il était en mouvement, il va continuer son mouvement. Plus précisément, il aura un mouvement rectiligne et uniforme. Donc s'il a un mouvement, et que les actions se compensent, son mouvement sera rectiligne, ça veut dire qu'il ira tout droit. Et il ira tout droit de manière uniforme, ça veut dire qu'il ira tout droit à vitesse constante. C'est typiquement l'exemple de quelque chose que l'on lance dans l'espace. Ça va aller tout droit et toujours à la même vitesse. Donc, dans le principe d'inertie, on a parlé d'action. On va préciser ça dans une troisième partie. On va voir des exemples d'action, ce que c'est qu'une action. Et on va voir aussi que peut-être qu'il vaut mieux parler d'interaction plutôt que d'action. Pour aborder ça, on va peut-être, comme c'est une notion abstraite, s'aider d'une situation concrète. Alors, je vais vous demander d'aller voir une vidéo qui permet de voir ce qui se passe lorsque une balle de tennis vient à frapper une raquette. Et ça, on va le voir en slow motion, ça veut dire en ralenti. Un ralenti très important pour voir ce qui se passe. Donc, vous pouvez flasher le code ici ou recopier l'adresse simplifiée là pour aller voir la vidéo. Première question, je vous demande qui agit lors de l'impact ? Est-ce que c'est la raquette ? Est-ce que c'est la balle ? Est-ce que c'est les deux ? Et il est important de lire l'aide là pour essayer de trancher parce que peut-être que vous serez votre opinion, mais ce n'est pas votre opinion qui est importante, c'est ce que l'on voit sur la vidéo. Et je vais vous demander donc de regarder ce qui est déformé lorsqu'on regarde la vidéo. Et si vous regardez attentivement, vous voyez en fait que les deux sont déformés en même temps, c'est-à-dire que la raquette et la balle se déforment en même temps. Donc, en fait, qui agit ? Et bien, comme les deux sont déformés, on va dire que les deux agissent en même temps. Question petit 2, elle va exactement avec la première. Est-ce qu'on peut dire qui agit en premier ? Et bien, puisque les deux sont déformés en même temps, on ne peut pas dire qui agit en premier dans ce cas-là. Donc, au travers de cet exemple-là, on comprend ce que c'est qu'une interaction. Une action, par exemple, ça va être l'action de la balle sur la raquette, ou l'action de la raquette sur la balle, mais en réalité, dans la vie de tous les jours, dans la nature, il n'y a que des interactions. Si quelque chose agit sur autre chose, ce autre chose agit sur l'objet de départ. D'accord ? Donc ça, on va le formuler, et c'est ce qui va définir ce que c'est qu'une interaction. Ceci, donc, je l'ai noté dans la partie grand 3, et j'ai donc écrit que si un objet A agit sur un objet noté B, alors, automatiquement, B agit sur A. Je ne peux pas agir sur quelque chose sans que quelque chose agisse sur moi. J'ai marqué que c'est automatique, j'aurais pu marquer aussi que c'est obligatoire. Il n'y a aucune exception à cela. Je peux aussi représenter ça de la manière suivante. Donc, je dessine, j'écris la lettre A, je peux dire que A agit sur B en faisant une flèche qui va de A à B, mais on a vu que B agit forcément, et en plus, de la même manière, sur A. Donc, en fait, nous, pour représenter une action, on peut faire une simple flèche. Donc, ça, c'est une action, ça, c'est l'action réciproque. Et lorsque l'on considère les deux actions en même temps, c'est ce que l'on va appeler une interaction. Et donc, une interaction, ça va plutôt être représenté par une double flèche. Donc, cette phrase-là, c'est en fait la définition de ce que c'est qu'une interaction. Première question, y a-t-il interaction ? Donc, situation de gauche, ici, on aurait plutôt tendance à penser qu'il n'y a pas interaction, peut-être, puisque le bonhomme n'a pas mal. En fait, ici, il y a quand même une interaction, puisque le pot est en train de tomber, et il ne tombe pas par hasard, il tombe parce qu'il est attiré par la terre. Deuxième situation, la situation de droite. Donc là, là où le bonhomme se prend le pot sur la tête, oui, il y a interaction, et on voit que là, il va y avoir une interaction de plus, puisqu'on voit que, eh bien, le pot va appuyer sur la tête du bonhomme. Cependant, le pot, il a toujours envie de tomber. Il y a toujours un poids qui a tendance à le faire descendre. Donc, l'interaction entre le pot et la terre n'a pas disparu. Donc, en fait, il y a une deuxième interaction. Cependant, ces deux interactions ne sont pas de même nature, puisque pour que le bonhomme ait mal la tête, il faut qu'il y ait contact entre le pot et la tête. Mais pour que le pot tombe, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un contact entre la terre et le pot. Donc, on va parler de deux types d'interactions. Une interaction de type à distance qui fait, par exemple, tomber les objets, donc qui va tirer les objets vers le sol. Ça, ça se fait à distance. Et des interactions de type contact, donc pour que le monsieur ait mal, il faut que le pot touche sa tête. Donc, j'ai répondu à la question 3 en disant que la différence entre ces interactions, c'était que la distance qui séparait les objets n'étaient pas les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir, nous ? Lorsqu'un objet A agit sur B, alors, en même temps, on l'avait dit précédemment, B agit sur A. On dit que les objets sont en interaction. On va retenir aussi, donc, qu'il existe deux sortes d'interactions. Les interactions à distance et les interactions de type contact. Alors, si on reprend maintenant le cours, donc, on va noter ça dans le cours, et maintenant que c'est noté, on va voir comment est-ce qu'on peut représenter les interactions qui ont lieu, quelle que soit la situation, de manière, donc, schématique. Si on reprend l'activité précédente, on avait deux situations. Donc, situation de gauche, on avait le bonhomme qui ne ressentait rien du tout et on avait un pot qui tombait. Donc, si je considère, moi, le pot, puisque c'est l'objet que je considère, que j'étudie, on dit, je vais l'entourer. Je vais me dire, je vais me poser la question, quels sont les objets, les interactions qui expliquent le mouvement du pot. Eh bien, le pot, on l'a déjà dit, il est en interaction avec la terre. Je me demande si c'est une interaction de type à distance ou de type contact. et je sais qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait contact entre le pot et la terre pour que le pot tombe, donc c'est une interaction à distance. Pour représenter des interactions, on a vu déjà que la double flèche était adaptée. Puisque c'est sans contact, on va faire une double flèche mais en pointillé. Ce côté-là de la flèche montre l'action de la terre sur le pot. Ce côté-là de la flèche me montre l'action du pot sur la terre. C'est quelque chose qui n'est pas intuitif mais en fait, lorsque le pot, on a l'impression qu'il tombe, c'est plutôt que les deux objets se rapprochent l'un vers l'autre. Deuxième situation. Je vais toujours considérer le pot. C'est l'objet que j'étudie. Je l'entoure. Qu'est-ce qui explique le mouvement qui est en train de s'arrêter ? Il y a toujours la terre qui a tendance à vouloir le faire tomber. C'est une interaction toujours à distance. Il n'y a pas contact entre le pot et la terre. Par contre, là, dans la situation de droite, il y a une deuxième action qui est présente. C'est l'action de la tête. Et là, celle-ci, cette interaction, on va la représenter par une double flèche en très plein puisqu'il faut qu'il y ait contact entre les deux pour que cette interaction agisse. Ces schémas-là, qui peuvent être utiles en particulier lorsque l'on arrivera au niveau lycée, portent un nom. c'est un schéma qui s'appelle un diagramme objet-interaction qui va représenter l'objet que l'on étudie et les interactions qui ont lieu avec cet objet-là. Le diagramme objet-interaction, c'est quelque chose qui est un peu long à dire. On va pouvoir appeler ça un DOI. On va maintenant s'intéresser aux actions. Par exemple, ici, il y avait deux actions. L'action la tête sur le pot et l'action de la terre sur le pot. On va partir de situations concrètes pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut décrire des actions. Alors, on va considérer les deux situations suivantes. Là, on est aux Jeux olympiques et on a un champion qui soulève une altère ou une barre, je crois que ça s'appelle plutôt. et situation de droite, on a une jeune adolescente qui pratique le même sport. Question numéro 1. Alors, comment peut-on décrire en fait la force de la terre sur les altères ? Est-ce qu'on peut dire plutôt qu'elle est horizontale, verticale ou oblique ? Puisque la terre a tendance à faire tomber verticalement les altères ou la barre, on va plutôt dire qu'elle est verticale. Deuxièmement, est-ce qu'on peut dire que la force de la terre sur les altères va vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas ? Eh bien, puisqu'elle a tendance à faire tomber les altères, on va pouvoir plutôt dire que c'est une force, une action qui va vers le bas. Dernière question, est-ce qu'on peut imaginer que les deux actions sont identiques dans la situation 1 et 2 ? Eh bien là, elles ont été choisies de manière à ce qu'on comprenne que ici, les poids ne sont pas du tout les mêmes. Ici, c'est un champion olympique. Donc, on va penser que l'action qui fait tomber les altères est bien plus grande ici que là. Donc, en fait, c'est ce qu'il fallait répondre. Alors, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Peut-être que vous verrez peut-être un peu mieux lorsqu'on complètera l'encadré. Mais, pour représenter une action sur un schéma et donc décrire l'action, eh bien, on a dit qu'elle était verticale. Donc, en fait, on a parlé de sa direction. on a dit qu'elle allait vers le bas. Donc, on a parlé de son sens. Alors, on ne l'a pas fait, mais on peut dire aussi où est-ce qu'elle agit, cette force. La force qui fait tomber les altères sera au niveau des poids. D'accord ? Donc, elle a ce qu'on appelle un point d'application. C'est là où elle agit. Et elle a aussi une intensité ou une valeur. Ça veut dire que la force est plus ou moins importante. On a vu qu'ici, la force était plus importante que là. La conséquence de tout ça, c'est qu'on va pouvoir représenter, donc c'est marqué ici, la force par une flèche, un segment fléché, comme on l'avait fait lorsqu'on avait représenté les vitesses. Cependant, ce segment fléché va donc représenter une action, c'est-à-dire une force, qui n'a pas le même sens, qui n'a pas la même signification que la flèche des vitesses. Donc, sur les schémas, on va pouvoir représenter des flèches qui représentent des vitesses, des flèches qui représentent des forces, et il faut surtout bien distinguer les deux. Par exemple, on pourra utiliser des couleurs différentes pour les représenter. Si je poursuis le grand 3 de ce cours, les actions, c'est-à-dire les forces, puisque ce sont deux synonymes ici, les actions peuvent être représentées par des segments fléchés car elles ont les caractéristiques suivantes. Elles ont un point d'application, c'est de là où va partir la flèche, et là où est exercée la force. Elles ont aussi un sens, une direction, et une valeur. Ici, bien faire la distinction entre sens et direction, c'est bien précisé sur la feuille, on n'utilise pas le même vocabulaire, contrairement au français où on aurait tendance à mélanger ces deux mots, penser qu'ils sont synonymes. En physique, chimie, en mathématiques, ce ne sont pas des mots synonymes, et donc ils ont aussi une valeur, la force peut être plus ou moins importante, donc la flèche elle sera plus ou moins grande. Sachant cela, on va représenter maintenant des actions, on va représenter des forces. Donc pour ça, comme sur tous les schémas, on utilise le crayon en papier, et on va donc s'intéresser à la première situation qui est très similaire à celle qu'on a déjà vue avec le pot qui tombe, sauf que là, ici, on a une balle qui tombe. Qui agit ? Déjà, qu'est-ce que je vais étudier ? Je vais étudier la balle. Donc c'est qui va agir sur la balle ? Ce n'est pas le sol, c'est la terre, c'est le centre de la terre qui va agir. Qui c'est qui subit la force ? Quel est le receveur ? Eh bien, c'est la balle. La direction de la force. Donc la balle tombe vers le bas de manière verticale. Donc la direction, c'est une action qui est verticale et qui est vers le bas. Donc il faut que je représente une flèche qui est verticale et qui va vers le bas. La question qui se pose ici, c'est où agit la terre ? En fait, la terre, elle va attirer chaque partie de la balle. Elle va attirer un point ici, le point là, toute la balle. Dans ces cas-là, on rassemble toutes ces petites forces en une force centrale. Donc on va imaginer que globalement, c'est comme s'il y avait une force un peu plus grande qui agissait au centre de la balle. Donc là, elle agit ici. Je pars de la croix qui représente l'endroit où agit la force et je fais un trait vertical vers le bas. Donc ici, j'ai représenté une force qui ne représente pas la vitesse mais qui représente l'action de la terre sur la balle. Cette flèche-là, on peut dire que c'est une force et on peut nommer cette force, lui donner un nom. Pour nommer une force, on dit qui agit et qui subit. donc c'est la force de la terre sur la balle, de la terre qui fait tomber la balle. Donc on va dire c'est la force de T sur B. Et comme on a représenté cette force par une flèche, on peut même mettre une flèche au-dessus de la lettre F. Donc c'est comme ceci qu'on représente une force. Prenons la situation numéro 2. Alors là, on peut étudier plein d'actions différentes suivant ce que l'on choisit. Par exemple, je peux choisir Jean. Jean donc qui agit sur la corde. Mais la corde aussi agit sur Jean puisque Jean, lui, il a tiré vers Nicolas. Je considère que Jean agit. Donc Jean, lui, il tire au niveau de ses mains. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Donc il agit au niveau de ses mains et il tire vers l'arrière. Donc je vais faire une flèche vers l'arrière assez longue pour qu'on puisse la voir. Donc qui agit on a dit que nous dans l'exemple que l'on voulait traiter c'était Jean qui agissait. Jean il agit sur quoi ? Il agit sur la corde. Alors il n'agit pas directement sur Nicolas il agit sur Nicolas par l'intermédiaire de la corde. La direction de la force donc on peut utiliser les mots verticale, horizontale, oblique éventuellement. Donc là il tire vers l'arrière donc c'est quelque chose de horizontal. Et le sens c'est vers la gauche. De la même manière ici Fabien est en interaction avec le cube et avec le sol éventuellement aussi donc il faut que je choisisse une action particulière. Par exemple je peux choisir l'action de Fabien sur le cube. donc Fabien et ici cube. Si je veux représenter cette action là je vais me demander où la force agit. La force elle agit au niveau des mains. Maintenant le Fabien il pousse vers là donc il faut que je fasse une flèche qui va de ce côté là. c'est une flèche dont la direction est horizontale et elle est vers la droite. De la même manière ici je peux m'intéresser à différentes pour la dernière catégorie je peux m'intéresser à différents à différentes actions. Je peux m'intéresser à l'altère auquel cas elle a tendance à tomber par exemple à cause de la terre ou alors je peux m'intéresser à Cédric lui qui est obligé de forcer sur les altères. Par exemple je vais m'intéresser à Cédric qui agit sur les altères. Pour simplifier ici je vais considérer deux forces puisqu'il va agir ici et ici au niveau des mains il va pousser les altères vers le haut pour éviter qu'elles tombent et a priori il va pousser avec la même force des deux côtés sinon ça risque de tomber. Donc je fais des flèches qui ont la même longueur et ces flèches là elles sont verticales et vers le haut. maintenant je peux reprendre tout ça et donc noter à côté de la flèche le nom de la force ici nous avons dit que c'était la force de Jean sur la corde ici nous avons dit que c'était la force de Fabien sur le cube et ici donc ces deux forces là sont pareilles de la même manière c'est donc la force de Cédric sur les altères nous avons appris à représenter les forces dans différentes situations donc pour vous entraîner vous avez une simulation où vous allez devoir représenter différentes forces que faut-il donc retenir donc il faut retenir de cette activité là que sur un schéma à côté de la flèche qui représente la force ou l'action on va nommer la force alors on la nomme de la manière suivante on dit que c'est une force donc on la note F on a dit qu'on l'a représentée par une flèche et donc on note deux choses deux lettres premier premier c'est celui qui agit et en second celui qui subit la force à noter que les forces elles sont représentées toujours en très plein que ce soit dû à une action à distance ou une action de type contact si je reprends les DOI qu'on avait fait précédemment le bout de la flèche ici représente l'action du pot sur la tête donc je peux pouvoir noter F de P sur T par contre l'autre côté de la flèche représente l'action de la tête sur le pot qui va casser le pot F de T sur P ces deux actions là on ne peut pas le démontrer nous ici là mais il faut savoir que ces deux actions sont parfaitement égales en valeur donc la force qui agit sur la tête est égale à la force qui agit sur le pot ici et c'est valable aussi pour toutes les interactions dernière chose donc là on va quitter le niveau 3ème pour aller plutôt au niveau lissé mais bon ça peut être quand même intéressant je voulais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait ces schémas là donc ça c'est un schéma qu'on a déjà vu donc avec les positions successives d'un ballon et en bleu alors ce ne sont pas des forces qui sont représentées ce sont des vitesses ici et on voit donc que la flèche n'est pas la même au cours du mouvement puisque le ballon va d'abord ralentir en ayant une trajectoire courbée puis réaccélérée lors de la descente je vais vous montrer un petit quelque chose quand même bon vous savez déjà que la trajectoire est courbée à cause de la force de la terre c'est la force de la terre qui va faire redescendre le ballon donc j'ai pris un papier calque et donc j'ai décalqué deux flèches une flèche ici et une flèche là pour l'instant on va s'intéresser à celle-ci je vais vous montrer ce qui se passe si jamais on décale cette flèche là parallèlement à elle-même et qu'on vient la positionner sur le point suivant j'essaie de me faire une vraie translation c'est-à-dire que j'ai envie que les bords restent parallèles ici et là donc là je crois qu'on n'est pas trop trop mal et donc on se rend compte que si je veux passer de cette flèche là à celle-ci il faut que je déforme on pourrait dire il faudrait que je pousse la flèche vers le bas il faudrait que je la pousse comme ceci il faudrait que je la décale comme ceci d'accord donc là j'ai dessiné une petite flèche vers le bas qui représente la différence entre la flèche ici et la flèche suivante si je fais le travail à la fin je prends le point ici et je décale la flèche au point suivant tout en restant sans tourner le papier calque et je vois à nouveau que pour passer de la flèche ici à la flèche suivante et bien il faut que je rajoute une petite flèche aussi et si on mesure les deux petites flèches que j'ai rajoutées donc les flèches que j'ai rajoutées ici et là qui permettent de prévoir le segment vitesse suivant en fait et bien ces deux flèches là elles ont la même longueur elles ont la même longueur elles sont verticales elles sont vers le bas et bien ceci cette petite flèche là elle est due à l'action de la terre puisqu'on sait bien qu'une balle et bien elle tombe à cause de l'action de la terre donc cette petite flèche là qu'on a trouvé grâce au schéma elle représente au fur et à mesure l'action de la terre et c'est cette petite flèche là qui agit sur le vecteur vitesse pour que le vecteur vitesse se penche de plus en plus et que la trajectoire soit courbée et cette petite flèche là vous l'avez deviné c'est la force d'attraction terrestre on considère que Jean agit donc Jean lui il tire au niveau de ses mains j'espère que vous voyez bien que je fais donc il agit au niveau de ses mains et il tire vers l'arrière donc je vais faire une flèche hop vers l'arrière assez longue pour qu'on puisse la voir donc qui agit on a dit que nous dans l'exemple que l'on voulait traiter c'était Jean qui agissait Jean il agit sur quoi il agit sur la corde alors il agit pas directement sur Nicolas il agit sur Nicolas par l'intermédiaire de la corde la direction de la force donc on peut utiliser les mots verticale horizontale oblique éventuellement donc là il tire vers l'arrière donc c'est quelque chose de horizontal et le sens et bien c'est vers la gauche de la même manière ici Fabien est en interaction avec le cube et avec le sol éventuellement aussi donc il faut que je choisisse une action particulière par exemple je peux choisir l'action de Fabien sur le cube donc Fabien et ici cube si je veux représenter cette action là je vais me demander où la force agit la force elle agit au niveau des mains maintenant le Fabien il pousse vers là donc il faut que je fasse une flèche qui va de ce côté là c'est une flèche dont la direction est horizontale et elle est vers la droite de la même manière ici je peux m'intéresser à différentes pour la dernière catégorie je peux m'intéresser à différents à différentes actions je peux m'intéresser à l'altère auquel cas elle a tendance à tomber par exemple à cause de la terre ou alors je peux m'intéresser à Cédric lui qui est obligé de forcer sur les altères donc par exemple je vais m'intéresser à Cédric qui agit qui agit sur les altères pour simplifier ici je vais considérer deux forces puisqu'il va agir ici et ici au niveau des mains il va pousser les altères vers le haut pour éviter qu'elles tombent et a priori il va pousser avec la même force des deux côtés sinon ça risque de tomber donc je fais des flèches qui ont la même longueur et ces flèches là elles sont verticales et vers le haut maintenant je peux reprendre tout ça et donc noter à côté de la flèche le nom de la force ici nous avons dit que c'était la force de Jean sur la corde ici nous avons dit que c'était la force de Fabien sur le cube et ici donc ces deux forces là sont de la même manière c'est donc la force de Cédric sur les altères voilà nous avons appris à représenter les forces dans différentes situations donc pour vous entraîner vous avez une simulation où vous allez devoir représenter différentes forces de la force